Musique Quand mes parents ont divorcé, j'avais 9 ans, j'ai beaucoup habité chez mon grand-père, à deux pas d'ici, près de la place Clichy, au 30 rue de Saint-Pétersbourg, au Leningrad. Et on était très proches avec mon grand-père, avec mon frère, on vivait là, dans cet appartement, qui est un appartement qui appartient à une époque révolue, où il y avait une salle à manger, des nappes amidonées, du papier à fleurs, et puis, quelque chose passait, suintait des murs, je pense que j'ai mis des années à m'en rendre compte, c'était une espèce de tristesse, ce qui était absolument imperceptible quand on voyait mon grand-père, qui était un type droit, assez drôle même, mais il y avait un gouffre, en fait, dans cet appartement. Et puis, il y avait un goût, d'ailleurs, aussi, par la nourriture qu'il achetait, du pain au cumin, du pastrami, des concombres au sel, que j'adorais. Il venait de loin, mais je ne savais pas d'où, et j'avais vu de mes grands-parents, en fait, des photos de jeunes, je connaissais leur enfance, je connaissais leur passé, je connaissais le nom de leurs parents, de lui, rien. Et je crois que j'ai cru, pendant longtemps, qu'il était né, comme je le connaissais, en regardant la télé, place Clichy, quoi. Et après sa mort, j'ai habité la petite partie de son appartement, où il avait son bureau, et ma chambre, d'ailleurs, était dans son bureau. Et j'avais 20 ans, et ça a été, pour moi, assez cauchemardesque, même si j'avais la chance de vivre seule. Parce que quand je suis arrivée avec ma valise, alors l'appartement était refait, les murs étaient blancs, la moquette était propre, ça sentait le neuf, et ça, j'aimais ça, parce que là-bas, ça ne sentait pas le neuf, avant. Mais quand j'ai ouvert les placards, les placards étaient pleins, en fait, et étaient pleins de livres en russe, en yiddish, des papiers, du bordel. Et ça m'a totalement écrasée. Et j'ai tout jeté. Enfin, je n'ai pas tout jeté, j'ai tout donné, en fait, à une bibliothèque, j'en ai parlé à mon père, à mon oncle, personne ne voulait prendre en charge tout ça. Et ces placards qui n'avaient pas été repeints, qui étaient pleins de poussière, qui étaient pleins de ces livres, ça asphyxiait mes 20 ans, en fait. Donc j'ai tout donné, et je crois que c'était le début des emmerdes, enfin, ça a été le début du gouffre, on va dire. Donc je suis allée voir un rabbin, parce qu'en fait, je me suis, je pense, sentie responsable de cette histoire qui disparaissait peut-être une deuxième fois, si moi, je n'en faisais rien. Évidemment, je me suis retrouvée en face de quelqu'un qui, bon, n'y pouvait rien, mon histoire, et qui m'a juste dit d'arrêter le jambon. Enfin, c'était le premier, je me souviens. Ce qui m'a... Ce que je n'ai pas fait. Néanmoins, j'ai quand même fait un effort, je suis allée un peu à la synagogue, j'ai regardé, j'ai allumé des bougies, j'ai vraiment essayé. Et en fait, c'était la catastrophe, parce que si vous voulez, ce qu'on ne vit pas enfant, ce qu'on ne nous donne pas enfant, comment on peut le ressaisir plus tard ? C'est impossible, donc ça me mettait en colère, enfin, c'était... et c'était très difficile. J'ai quitté mon travail, j'ai commencé à fréquenter des archives, je n'avais pas de nom, j'avais quelques prénoms, mais entre le russe, francisé, enfin, c'était... je n'avais pas de date de naissance, je n'avais pas d'adresse, j'avais juste une ville, et j'ai commencé à chercher. Et finalement, quand on cherche un peu, on trouve, même si c'est un peu. Je savais que c'était une quête perdue d'avance, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais j'avais envie de voir, en fait. Comme j'ai questionné le 30 où vivait mon grand-père, il fallait que j'aille en Ukraine. Quand il est né, c'était la Russie, il était russe. Et pour questionner ces lieux, parce que finalement, c'est dans la... enfin, voilà, et cette absence qui est partout là-bas, puisqu'évidemment, tous les gens sont morts, j'ai mis les mains, si je puis dire, dans le pire, j'ai compris ce qui leur était arrivé, et cette quête incomplète, imparfaite, m'a menée jusqu'à eux, en fait, de façon totalement inattendue. Mais malgré tout, l'écriture a été là dès le début, parce que je pense qu'elle était le seul moyen de les toucher, et on s'est vraiment rencontrés. Et il y a une autre histoire à Paris, de la petite sœur de mon grand-père et de sa fille de deux ans, que j'ai retrouvée aussi au coin de la rue Saint-André-des-Arts. Léna avait deux ans et demi, et peut-être parce que c'était l'âge de ma fille Esther à ce moment-là, voilà, il y a quelque chose qui a ressurgi, j'ai l'impression que... enfin, oui, qu'on s'est rencontrés, et ça a été... au fond, parfois, je peux dire que si j'avais arrêté le jambon, j'aurais pas fait tout ça. Et ce qui est vrai... Voilà, et c'est... En fait, quand les choses sont sur le... quand une histoire est sur le point de se rompre, que ça ne tient plus qu'à un fil, voilà, eh bien ce fil, en tout cas, il est solide aujourd'hui, et je suis arrivée jusqu'à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada